Coucou, je voudrais te parler d'un nouveau livre ! Yeah ! Alors, ce livre, il faut que je te dise avant de commencer, c'est un énorme coup de cœur, tu n'as pas idée à quel point. C'est un livre qui me tient tellement à cœur, que j'ai tellement aimé, que j'avais trop hâte d'en faire la chronique, et en même temps, il y a tellement d'émotions autour de ce livre que je ne sais absolument pas comment je vais être capable de te le présenter, mais je vais quand même essayer. Du coup, dans un premier temps, je vais te dire de quoi ça parle, dans un deuxième temps, je vais te dire qu'est-ce que j'ai le moins aimé sur ce livre, et dans un troisième temps, je vais te dire pourquoi, pourquoi j'ai adoré ce livre. Donc, en premier lieu, de quoi ça parle ? Alors, en fait, c'est hyper difficile de te dire de quoi ça parle. Ce livre, c'est un bijou. Ce livre, en fait, c'est un livre mi-livre, mi-œuvre artistique, et c'est une sorte de... C'est une histoire d'amour qui est racontée sous forme de poésie et de beauté visuelle. Je sais, ça ne veut rien dire, mais c'est vraiment les seuls mots qui me viennent à l'esprit. C'est une belle histoire d'amour qui est racontée à travers l'art et à travers la poésie. C'est les moments de vie d'un couple qui sont racontés. C'est les petits moments de couple et les petites choses qui font que la vie de couple et que l'amour, c'est magnifique. Et voilà, j'ai pas d'autres mots pour le décrire. C'est pas une histoire. C'est de la poésie, c'est de l'art, c'est de la beauté, c'est de la beauté du livre et la beauté de l'art. Voilà, pour la description. Est-ce qu'il y a des aspects négatifs ? Non. On va tout de suite le balayer, il n'y a pas d'aspects négatifs. C'est un énorme coup de cœur. Je ne peux pas critiquer ce livre, c'est impossible. Mis à part peut-être le fait que j'en aurais voulu encore plus tellement il m'a ému. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre et pourquoi j'ai aimé ce livre ? Ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'avais vu ce livre sur le site de la maison d'édition et je suis tombée amoureuse au premier regard. Je te jure, c'est vrai. Je suis tombée amoureuse au premier regard parce qu'il est magnifique. C'est un livre qui a son propre univers. Je n'ai jamais eu entre les mains de livres comme celui-là. Et c'est pour ça que je l'attendais avec impatience et quand je l'ai reçu, ça m'a fait un choc. Je sais pas si ça te fait pareil à toi, mais moi j'ai des chocs émotionnels dans la vie avec des livres, avec de la musique, avec la beauté du monde, avec de la poésie, avec de l'art. Et il y a des trucs comme ça qui te marquent et qui se gravent en toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ce livre, il fait exactement cet effet-là. En fait, c'est un livre qui mêle de la poésie et de l'art. Et c'est un livre qui est absolument magnifique à l'intérieur et l'histoire dans la manière dont elle est racontée est absolument magnifique. Je pourrais te faire une étude de livre vachement construite et tout, mais en fait j'arrive pas parce qu'il y a trop d'émotions autour. Dis-toi que quand je l'ai reçu, je me suis posée, je l'ai lu et j'étais tellement émue que j'avais les larmes aux yeux pendant tout le livre. Alors, tu vas te dire, elle est bizarre cette meuf, c'est un livre de poésie. Oui, mais c'est un livre de poésie magnifique. Je vais te montrer un petit peu du dedans pour que tu puisses comprendre. Le livre il s'appelle L'amant de Saint-Jean. Et donc c'est une histoire d'amour. Et le livre il commence comme ça, regarde. Il commence par Je suis impressionnée et moi je suis amoureux. Tout avait commencé avec ces simples mots. Comment tu veux ne pas être à fond sur ce livre ? Regarde, c'est un livre qui est beau. Il y a du collage. Il y a du... Tu sais, en fait on dirait... Tu vois le carnet d'artistes, le carnet dans lequel tu mets tes idées, tu colles des trucs, tu mets des petits mots, des trucs un peu à la volée, des trucs à la rage, des trucs pas forcément réfléchis mais qui sont tellement vrais, tellement beaux, tellement furtifs que ça donne une dimension poétique dingue. Mais en fait tout ce livre c'est ça. C'est des jolies pages avec de l'art, avec de la poésie, avec des dessins griffouillés, avec des jolies idées, avec beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et je l'ai trouvé magnifique. Magnifique. Tu vois un peu l'esprit du livre ? A chaque page tu peux découvrir des choses. Pourquoi j'ai aimé ce livre c'est vrai ? Parce qu'à chaque page j'ai découvert des choses et je l'ai lu plusieurs fois. Plusieurs fois. Et chaque fois j'ai vu des nouvelles choses. Et ce qui est dingue c'est que tu vois quand tu as des livres comme ça qui te plongent dans un univers et en fait l'Amant de Saint-Jean c'est typiquement ça. Il te plonge dans un univers, dans un univers poétique. Et en dessus de ça il va rajouter tout un univers artistique. Et au dessus de ça il y a quand même une histoire donc tu as cette dimension là qui s'ajoute. Et puis au dessus de ça comme il va parler de musique, il va parler de violoncelle je crois, d'accordéon. Et puis c'est magnifique parce que c'est vraiment des choses qui me parlent. Mais tu as une dimension musicale et puis c'est comme si tu étais dans une espèce de vague ou une espèce de valse pendant tout le livre et puis tu es balotté ou dans un nuage. Je sais pas bien comment t'expliquer. Oui c'est ça dans un nuage, c'est comme si tu étais dans un nuage pendant tout le livre. Dans un joli nuage magnifique de poésie avec de la jolie musique et des jolis mots qui arrivent comme ça. Et tu es dans cet univers là et tu as qu'une envie c'est que ça continue. Et malheureusement au moins ça s'arrête mais c'est tellement beau que ça te marque et que ça reste toute ta vie dans ton coeur. Je sais que tu dois te dire que je suis un peu folle et que j'en fais beaucoup pour un livre. Mais réellement c'est ce que j'ai vécu. C'est vraiment un coup de coeur. J'allais dire un coup de coeur amoureux, oui c'est un coup de coeur amoureux de livre. Parce que j'aime les livres et que ça me rend heureuse. Et que celui là m'a vraiment rendu heureuse. Et tu vois j'avais préparé tout un truc vachement mieux organisé pour te parler du livre. Mais en fait je ne peux pas vraiment parce que il est tellement atypique, tellement beau, tellement joli. J'en reviens pas en fait d'être tombée sur un livre comme ça réellement. Du coup je te conseille sincèrement de tout mon coeur. Si tu as envie d'un joli livre, si tu aimes les livres objets, les beaux livres, les livres que tu gardes dans ta bibliothèque toute la vie. Je te conseille sincèrement d'essayer L'Amant de Saint Jean qui est magnifique. Et si tu veux offrir un cadeau à quelqu'un que tu aimes et que tu ne sais pas lui dire comment tu l'aimes. Et bien ce livre là c'est un excellent moyen parce que c'est une très belle histoire d'amour qui est raconté dedans. Voilà un livre magnifique que j'aime de tout mon coeur, que je suis très heureuse d'avoir, que je vais garder je pense très longtemps dans ma bibliothèque. Ou bien peut-être l'offrir à quelqu'un que j'aime. Et quand je dis que j'aime c'est pas forcément de l'amour d'amour tu vois. C'est un livre tellement beau qui te fait du bien. C'est un livre qui te fait tellement de bien que tu peux l'offrir à quelqu'un que tu aimes d'amitié aussi tu vois. Donc voilà je te le conseille vivement et je l'aime énormément et je te fais des milliers de bisous. Je t'envoie beaucoup d'amour et je suis vachement 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 heureuse d'avoir eu ce livre dans mes mains et de l'avoir dans ma maison. Je t'embrasse fort, bisous, ciao !